Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de La Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment, vous qui êtes à la maison. Et bien, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous et dites à tout le monde que La Grande Team, c'est un rendez-vous familial dans lequel on apprend plein de choses en relation avec le sport. Oui, on est ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur le canal 203, Star Time 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI mobile. On en est à la deuxième partie d'émission et vous savez qu'il est l'heure de recevoir notre invité. La Grande Team reçoit ce soir un agent de joueur certifié FIFA. Il a été joueur en France et en Belgique. Où allez-vous ? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue sur le plateau de La Grande Team. Je vous présente toute l'équipe. Ils sont là, ils sont assez sympas, ne vous inquiétez pas. Alors, Samaki Ousmane, vous avez joué en France. Et en Belgique, pourquoi est-ce que vous avez mis fin à votre carrière ? Malheureusement, suite aux blessures aux genoux. Et donc, du coup, j'étais obligé de me faire ma carrière pour pouvoir rester dans le milieu du foot. Oui. Donc, dans la foulée, je passe mes diplômes d'agent de joueur. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme d'agent FIFA. Et donc, du coup, depuis 3-4 ans maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. D'accord. Alors, pour l'instant, restons sur votre carrière de joueur. Vous étiez dans quel club ? En France et en Belgique ? Alors, j'ai fait un passage au Havre, Athletic Club. Ensuite, je suis passé en Angleterre à Barnett, en 3e division. Ensuite, j'ai un peu tourné quand même, en Belgique, au FC Liège. Ok. Et un passage aussi en Italie. Malheureusement, ben voilà. D'accord. J'avais pour rêve d'être un footballeur professionnel. Malheureusement, je n'ai pas pu. Donc voilà, je suis resté dans le milieu. Voilà, vous êtes toujours dans le milieu. Je suis dans le milieu, donc voilà. Alors, c'est vrai que plusieurs possibilités s'offraient à vous par rapport à votre reconversion. Pourquoi avoir choisi de devenir agent de joueur ? Pourquoi choisi ? Parce que, comme je viens de le dire tantôt, C'est du plutôt petit, avec Colo et Yaya Touré. Nous étions tous petits à Djamé. Et donc, le football a été, ça a bercé notre enfance. Et du coup, c'est vrai que je suis parti très jeune en Europe. Ensuite, j'ai essayé d'être footballeur. Malheureusement, je n'ai pas pu. Donc, vous auriez pu être entraîneur. Vous auriez pu faire autre chose. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais là, je profite pour dire bonjour. Salut M. Emmanuel Adébayor, qui m'ouvre une porte en me disant, Ousmane, on se connaît depuis un moment. J'ai vu que vous étiez un jeune très, très, très sérieux. Alors, moi, je vous ouvre les portes de l'équipe nationale du Togo. D'accord. Et donc, là, je vais avec lui en équipe nationale au Togo. Et c'est là que je commence à être dans le domaine du football. Alors, j'ai fait trois ans avec l'équipe nationale du Togo. Je fais la camp en 2013. Et en fait, c'est un truc qui s'est passé comme ça. Et du coup, après la camp en 2013, le président de la fédération me dit, Ousmane, on te remercie pour ce que vous avez fait au sein du staff. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, je vais passer mes diplômes d'argent de joueur. Écoutez, nous, on te donne l'opportunité. Donc, du coup, je retourne en France. Je fais un mois. Et après, je reviens au Togo. Je passe mes diplômes. Et c'est là que j'obtiens ma licence FIFA. D'accord. Est-ce que quand on a été joueur, c'est très facile de devenir agent de joueur ? Est-ce que c'est une... Je veux dire, c'est une réconversion logique, naturelle ? Oui, je dirais oui, parce que tu es déjà dans le milieu. Donc, tu connais déjà les rouages. Voilà. Ensuite, tu côtoies les footballeurs. Tu côtoies les entraîneurs et tout. Ensuite, les journalistes. Du coup, tu rentres dedans comme ça sans souvent faire esprit. Parce que c'est le même milieu et tout. Du coup, il y a certaines personnes souvent qui t'appellent, qui essaient de faire des affaires avec toi. Et puis, voilà, tu essaies de faire un ou deux coups. Et puis, après, tu rentres dans le domaine. Quelle est la différence entre un agent licencié FIFA et les autres agents, voire intermédiaires, puisque c'est un mot qu'on entend de plus en plus ici. Quelle est la différence entre toutes ces professions ? La différence, je pense que... S'il y en a une. Oui, après, la FIFA, c'est vrai qu'ils ont changé beaucoup de tests. Mais un agent licencié, en ce moment, on ne peut plus faire le transfert en Europe. Quand tu dois faire un transfert, alors tu es obligé de passer par un agent licencié français ou un avocat qui est licencié en France. OK. Alors, tu peux avoir la licence, mais tu es obligé de le faire. Sinon, le faire seul, c'est difficile. Alors, les jeunes agents qui sont ici en Afrique aussi peuvent dire qu'ils sont agents parce que, voilà, s'ils ont un jour à proposer dans un club en Europe, ils sont obligés de passer par un joueur licencié, qui est la licence FIFA, comme moi, je l'ai, pour pouvoir faire un deal en Europe. Ça concerne uniquement l'Europe, ça, hein ? L'Europe, mais pas en Afrique. OK. Voilà. D'accord, très bien. Bon, forcément, on voudrait bien avoir quand même une petite idée des transferts que vous avez eus à faire. Non, avec des chiffres, avec... On veut tous savoir, hein ? Pourquoi pas ? On va essayer. On va essayer, on est là pour ça. Allez, faites-nous rêver. Voilà, faites-nous rêver. Écoutez, je crois, après la CAND 2013 en Afrique du Sud, j'ai eu la chance de travailler avec aussi Sissé Sekou, qui a été international ivoirien. Alors, nous avions bossé ensemble sur sa venue à Sissé Sekou en 2014, 2015. Alors, on signe un an. Ensuite, en 2016, il y a eu aussi la signature de Bakikone. Aujourd'hui, président... Président, président... Non, non, Bakikone, président à la SEC d'Abidjan. Attends, Bakikone ? Bakikone. Du Burkina ? Non, de la Côte d'Ivoire. L'un des dirigeants de la SEC Mosa en ce moment. OK. Le président de la SEC d'Abidjan. La SEC d'Abidjan. Président de la SEC d'Abidjan, oui. En 2016, je crois qu'on signe six mois au Paris FC. Ensuite, je ne vais pas tout citer, il y a eu aussi le transfert d'Ousmane Ouattara que j'ai fait signer à l'Azivita Club, il y a deux ans maintenant. Et cette année, j'ai fait signer Sako au Qatar en D1. Et Saba qui ? Sako Malu, oui. Sako Malu de Marien ? Sako Oumar, de la SEC d'Abidjan. Ah, Sako Malu ! Oui, mais le terrain. Défenseur central. Défenseur central, oui, d'accord. Capitaine de la SEC. D'accord. Samaké Ousmane, vous êtes licencié depuis combien de temps ? Combien de temps ça prend pour avoir la licence d'agent FIFA ? Bon, déjà, je réponds à la première question. Je suis licencié depuis 2014. Ok. Ensuite, comment ça se passe ? Alors, il y a des personnes qui quittent en Suisse, à la FIFA, qui viennent, qui sont venus à la Fédération Togolaise de football. Alors, il y a des candidats qui sont présents. Nous sommes dans une classe. Et les tests, comme si on faisait un examen. Et les tests sont là. Vous avez tout ce qu'il faut et tout. Alors, on passe l'examen en trois jours. Et trois jours après, tous les dossiers repaquent en Suisse, à la FIFA. Et c'est là qu'ils essaient de corriger tout ce qu'on a eu à faire pendant ce moment-là. Et puis, je crois, un mois après, les résultats sortent. Et puis, là, tu vois que tu as ton diplôme. Donc, on va dire quoi ? Maximum deux mois, trois mois ? En gros, deux mois. Deux mois, en gros. Mais nous avions trois jours. Trois jours d'examen. Ça se passe à la Fédération Togolaise de football et tout. Si c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe à la Fédération Togolaise de football. Et puis, un mois après, on vous envoie les corriger. D'accord. On a beaucoup de questions à vous poser. Je suis là pour ça. Ça tombe bien. Quand on a une licence FIFA, est-ce que c'est une licence à vie ou c'est une licence qu'on doit renouveler ? Comment ça se passe exactement ? Oui, je pense que c'est à vie. Mais chaque quatre ans, il faut renouveler la carte. Mais sinon, c'est normalement à vie. Parce qu'il y a une licence, c'est qu'il y a un numéro de licence sur la carte qui reste là pour l'éternité. D'accord, très bien. Allez, mesdames et messieurs, Ousmane Samaké est sur le plateau de la grande team. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire en allant tout simplement sur la page Facebook de La Troie. Et comme nous sommes en direct, sachez qu'il y a des informations qui arrivent, qui vous seront proposées aussi en direct. Liverpool-Tottenham, Liverpool mène 2 buts à 1. Voilà, et sachez que les trois buts ont été marqués en quatre minutes. Wow ! Et oui, c'est chaud ! C'est la première ligue. C'est la première ligue, absolument. Allez, on va pouvoir passer à l'actu de ce soir. Du 16 au 27 janvier, se sont joués les matchs du premier tour du Shan 2020. Huit pays ont obtenu sur le terrain le droit de poursuivre l'aventure et huit autres vont malheureusement rentrer chez eux. Ah oui, mais c'est la loi du sport. Quels sont les pays qualifiés pour les quarts de finale ? La réponse avec D'Orgelès, qui arrive à Petite Foulée. Très important, on fait du sport ici, Thierry. Bonsoir, monsieur l'invité, vous allez bien ? Bonsoir, monsieur. Moi, je coûte 50 millions de francs CFA, vous pouvez me trouver un club ? Je suis un buteur, moi. C'est pas trop beaucoup, ça ? Non, mais je suis un buteur, je suis un buteur, je marque beaucoup. Ah oui, ben là, il va... Oh, tiens, tiens ! C'est la bonne question. Au petit photo. On peut continuer ? C'est vous qui avez provoqué. Allez-y. Allez, on va regarder d'abord le groupe A, les qualifiés. Groupe A, premier, le Mali. Deuxième, le Cameroun avec 5 points. Burkina Faso, troisième avec 4 points. Quatrième, oui, Zimbabwe, 0 points. Groupe B à présent. Groupe B en tête, la République démocratique du Congo, 7 points. Congo-Bradzaville, deuxième avec 4 points. Le Niger, troisième, 2 points. Quatrième, la Libye, 2 points. Groupe C à présent. Groupe C, le Maroc est en tête avec 7 points. Deuxième, le Rwanda, 5 points. Troisième, Togo, 3 points. Et puis l'Ouganda, 4ème avec un seul point. On va terminer avec le groupe D, un groupe D dominé par la Guinée avec 5 points. Deuxième, la Zambie, 5 points. Troisième, la Tanzanie, 4 points. Et puis la Namibie, 1 point. Tia. Alors quand on regarde ces différents tableaux, ces différentes poules, est-ce que la logique a été respectée selon vous ? Oui, pour moi, la logique a été amplement respectée. Les équipes favorites des différentes poules, je veux dire, ont réussi à se sortir de ces différentes poules-là. Je parle par exemple du Mali, de la RDC, du Maroc, du Cameroun et de la Zambie. Donc des équipes qui ont confirmé leur statut de favori dans les différentes poules où elles se trouvaient. Je vais prendre vos avis, mais avant cela, je rappelle à nos amis téléspectateurs que le téléphone est ouvert. 21-59-93-99, comment est-ce que vous jugez le premier tour du Chan ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, on attend vos appels. Oui, Ousmane. Oui. Allez, même question pour vous. Est-ce que quand vous regardez les différents tableaux, les différentes poules, la logique est respectée ? Je dirais oui, parce que j'ai suivi le match aussi de la Guinée hier. J'ai vu comment les garçons se sont comportés dans le domaine, dans les jeux, particulièrement, physiquement et tout. Techniquement, ils étaient vraiment présents. Ensuite, l'équipe aussi de la Zambie, c'était pareil. Donc je pense quand même qu'ils méritent d'être qualifiés. Il n'y a aucune surprise pour vous. Il mérite d'être qualifiés, oui. D'accord, très bien. Oui, Dangouette ? Une surprise pour moi, oui, mitigée un peu, c'est l'équipe de l'Ouganda, cinquième participation, qui ne réussit pas à se qualifier pour l'écart de finale. Je pense que c'est un peu le facteur X de cette compétition cette année. D'accord. Alors, quel est votre avis sur le niveau général au terme de ce premier tour ? Non, le niveau est très bon. Il y a une très bonne qualité de jeu sur l'ensemble de la compétition. Le châne est très bien, il ne faut pas se le cacher. Les joueurs sont d'un bon niveau. On avait un peu peur quand même de la condition physique des joueurs, parce qu'il y a longtemps, on n'avait pas joué au football sur le continent. Mais sur ce qu'on a vu là, on a vu vraiment de très belles choses. Il y a une bonne qualité au niveau des pelouses. On n'est pas surpris. Enfin, je veux dire, on est agréablement surpris quand même de voir le travail qui a été fait par les Camerounais, notamment sur la qualité des différents stades. Au niveau de l'organisation, il n'y a pas encore de quoi. On n'a pas encore révélé le fait majeur au niveau de l'organisation. Ça veut dire que tout va bien. Et puis, il y a une bonne petite ambiance, un bon petit public. Oui, c'est vraiment la fête du football africain. Et ça, on est très heureux. Le châne vient combler un peu un vide et un manque. On en avait besoin. Ça fait quasiment un an que nos sélections n'ont pas joué au football. C'est vrai qu'on a repris avec les animatoires pas longtemps. Mais on avait vraiment un manque. Et le châne est venu combler tout ça. Et donc, l'attente a été comblée. Tout le monde attendait cette compétition. Elle est là. Et elle se passe très, très bien. De l'engagement, de la vivacité, de la qualité des jeux. De très bons joueurs. On a vu de très beaux buts, de très bons gardiens. Oui, dans l'ensemble, je pense que le niveau de la compétition est bon. Et on est satisfait de ce que ce châne-là est en train de réussir son pari. Donc, c'est un niveau très bon, comme l'a dit Roger Stéphane. Déjà, ça me fait... Souvent, je compare même cette édition du châne à certaines éditions de la canne même. Parce qu'on voit de très, très beaux buts. Surtout de très belles phases de jeu. Et surtout, hier, on a vu ce match entre la Guinée et la Tanzanie. Un match qui s'est soldé par un match nul, 2-2, entre les deux équipes. Ça a été mais âprement disputé. Et puis, l'élimination du Togo. C'est vrai que le Togo a été éliminé. Mais le Togo aussi a montré de très belles choses dans l'ensemble. C'est une compétition qui a un très bon niveau. Le Maroc aussi. Le Maroc favori. Et le Maroc opposé lors de son dernier match. où, quand cette équipe a été menée face à l'Ouganda, le Maroc a élevé son niveau de jeu. Donc, quelque part, on a vu de très, très belles choses. Notamment au niveau individuel. Et avec cet enjeu, notamment le gardien rwandais, qui a été intéressant. Au niveau collectif, avec cette équipe guinienne, qui menait au score. A été, je dirais, très solide pour revenir à la marque et obtenir sa qualification. Donc, dans l'ensemble, c'est une très bonne compétition à laquelle nous assistons. Et surtout, qui continue de se poursuivre avec les tours à venir. J'ai trouvé le niveau acceptable. Quand je prends les deux premières journées, c'était moyen. Moyen parce qu'il y avait un peu de stress et puis un peu de calcul de la part des équipes. Donc, on était un peu dans la gestion des matchs. Mais quand on est passé à la troisième journée, eh bien, on est monté. Je veux dire, les équipes se sont bonifiées. On a vu de belles phases de jeu. Qu'est-ce qu'on a vu aussi tactiquement des équipes assez disciplinées dans le jeu. Et puis, il y a quand même des joueurs qui se sont révélés à l'image de Gnania Barry, le joueur guinéen. On a aussi Raimi Sofiane, le joueur marocain. Sans oublier Mazassi, le joueur de la Rd Congo. Donc, des joueurs qui ont commencé à sortir un peu du lot et à se faire remarquer dans cette compétition. Bon, alors, c'est vrai qu'on a assisté quand même à de très beaux buts pendant ce tournoi. La rédaction de la grande team, on a sélectionné quelques-uns pour vous. Regardez et appréciez. Et ce n'est pas le numéro 10, Yendoutier Nanné. Les lignes en général, call for Togo. Scored by number 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, on assiste à de superbes buts dans cette compétition. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé les attaques depuis le début de ce tournoi ? Henri Jo ? Un peu timide au début. Et puis après, les joueurs se sont lâchés, comme le disait Yves-Boris, notamment avec ces buts-là, ces différents buts, dans des rencontres où on a eu des scores de 5 buts à 2, on a eu des 3 à 2, on a eu des 3 à 1. Et du but. On a eu assez de buts. Et notamment, ce que nous venons de voir là, c'est la preuve de ce que je suis en train de lui dire avec de très, très beaux buts. Notamment, j'ai noté 4 joueurs. Nan, le Togolais, Majogoro, Mazasi, et Samake. En tout cas, ce soir, c'était des très beaux buts lors de cette première phase du chat. Ousmane Samake, qu'est-ce que vous avez pensé de ces buts et de ces attaques ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Déjà, quand on voit les images, les buts sont vraiment magnifiques. On a l'impression que ces jours-là, elles avaient vraiment faim. À cause du Covid, tout était stoppé. Mais là, actuellement, on voit des beaux buts, on voit l'engagement dans les diels et tout. Honnêtement, ça fait plaisir de voir cette compétition. Alors, on a M. Diomande qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Diomande. Bonsoir, Tua. Comment allez-vous ? Ça, très bien. D'accord. Alors, M. Diomande... Bonsoir aussi à toute la grande team. Eh bien, oui, allez-y. Bonsoir, M. Diomande. Alors, M. Diomande, vous avez suivi ce premier tour du Shan ? Oui, j'ai suivi à peu près tous les matchs. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, j'ai cru me retrouver en 88. Ah bon ? Voilà, parce que c'est la vraie Coupe d'Afrique qui est là cette année. Oui. Voilà, parce qu'on est habitué à des Coupes d'Afrique maintenant de l'Europe où le système tactique a mis le jeu. Et quand vous voyez le jeu, il n'y a pas d'aspect tactique. C'est la vraie Coupe d'Afrique. Moi, à mon enfance, j'ai regardé Maroc 88, Égypte 86. J'ai l'impression de vécu ce moment-là encore. Avec les buts de loin, les Jeux sont un défi, les matchs sont engagés. Vraiment, c'est beau à voir. On assiste à du beau football, c'est vrai. Voilà, du beau football. Donc, vous passez un bon moment devant ce chat. Très, très, très bon moment. C'est que je déploie mon pays natal, mais pas dans la compétition. Vraiment, c'est décroisant. Mais ce sera pour la prochaine, ne vous inquiétez pas. Oui, on va tout faire pour être là la prochaine fois. Absolument. Merci beaucoup, M. Diamandé, pour votre appel. Oui, merci. Salut mon capitaine, mon ancien capitaine. Tu refuses de lui donner le brassard, là. Qui ça ? Lequel ? Roger Stéphane. Non, il n'a pas encore bien parlé aujourd'hui. Il n'a pas bien parlé. C'est pas grave, il a trop eu le brassard. C'est pas grave. Allez, merci, M. Diamandé. Il a parfaitement raison, M. Diamandé, parce qu'il nous a rappelé de bons souvenirs, là. Côte d'Ivoire 84, Égypte 86, Maroc 88, Algérie 90. C'est ça, les cannes du football offensif, du football total, où les joueurs ne se retenaient pas. C'est-à-dire qu'on jouait un peu sans calcul. Sur ce match-là, vous avez vu que les fins des matchs étaient un peu décousus parce qu'on partait vers l'avant. Et ça, c'est le symbole du football africain. Il n'y a pas de calcul. On aime se faire plaisir. Et sur ça, je pense que c'est les équipes, deux équipes qui sont en tête, le Maroc et la RDC, qui sont les meilleures attaques de la compétition avec 6 buts inscrits. C'est très bien. Je pense que vraiment, on est gâtés sur ce qu'on voit parce que le football africain a toujours été porté vers l'offensive. Et ça, ce châne-là, nous le démontre très bien. D'accord. On a Olivier qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Tia. Vous allez bien, Olivier ? Oui, je vais bien. D'accord. Je dis salue tout la grande team et l'agent qui est à côté. Voilà. Il s'appelle Ousmane Samake. Voilà, il est là. Voilà. Donc, il y a après l'émission, il faut voir. Merci, Olivier. Donc, vous voulez intervenir sur le sujet de ce soir ou pas ? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier tour du châne ? Vraiment. Souvent, même, tu te crois, c'est un groupe d'Africains, un groupe basket professionnel. Mais oui, ça joue bien. Voilà. Le niveau est très bon. Le but, vraiment. Alors, Olivier, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a marquée lors de ce premier tour ? Oui, c'est le voisin, le Mali, ils sont très jeunes. Oui, ils sont très jeunes. Comment appelle-là ? Le ballon roule bien, vraiment. Oui. Voilà. Je n'ai jamais vu à faire un travail de fond avant. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Merci. Allez, passez une bonne soirée. Oui, allez, on continue ? On continue. Ah oui, on continue, parce que, oui, on a parlé des attaques, mais il y a aussi les gardiens qui se sont super bien illustrés dans ce châne. Et on a sélectionné aussi quelques beaux arrêts, quelques arrêts décisifs. Eh bien, dégustez. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors ça aussi, c'est tout aussi appréciable que les buts des attaquants. Un mot sur les gardiens de buts ? Ah, ils ont été magnifiques. Magnifiques, les gardiens et les portiers de cette compétition. Moi, j'en retiens quand même deux qui m'ont impressionné. Aichi Manoula, le portier du Simba FC et le portier de l'équipe de la Tanzanie. Tanzanie, oui. Qui a fait de très beaux arrêts dans cette rencontre face à la Guinée. Je pense que s'ils n'étaient pas dans les perches, côté Tanzanien, je pense que les Guinéens auraient peut-être marqué deux ou trois buts encore dans cette rencontre et peut-être ce serait imposé. Et puis aussi, j'ai quand même en mémoire le gardien du Rwanda qui se nomme Olivier Kouizera. C'est le gardien de Isonga FC de Kigali aussi qui a été très, très bon pour cette équipe rwandaise. Mais n'oublions pas aussi que ces gardiens dont on cite les noms actuellement sont les gardiens aussi de l'équipe A, notamment Jigui Diara au Mali. Qui en même temps est le gardien pour l'équipe de la sélection du Sahne et aussi pour la sélection A. Donc ce sont des gardiens aguerris qui arrivent. Par exemple, si c'était l'Aji au niveau des clubs, par exemple au niveau de l'Afrique, en ce qui concerne cette compétition du Sahne, on aurait eu peut-être un Sylvain Bougou avec la Côte d'Ivoire. Donc ce sont des gardiens qui sont non seulement des titulaires avec l'équipe A et aussi qui viennent jouer avec l'équipe du Sahne. Donc on n'est pas surpris quand même de voir certaines performances au niveau des portiers. M. Fofana nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bonsoir M. Fofana. Bonsoir, comment t'as-tu, Mathia ? Oh, ben je vais bien, M. Fofana. Et chez vous ? Ça va, Dieu merci, je me remercie, adieu. D'accord, très bien. Alors M. Fofana... Bonsoir à tous vos producteurs. Bonsoir M. Fofana. Bonsoir M. Samaki. Bonsoir M. Et bonsoir spécial à mon ami Roger Stéphane. Ben voilà. Bonsoir. Allez M. Fofana, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier tour du Sahne 2020 ? Non, honnêtement, je pense que le niveau est bon. Oui. J'avoue que j'étais agréablement surpris, parce qu'on a pensé que toutes nos pépites, toutes nos valeurs sont parties vers l'Europe, mais avec ce championnat, on vient de voir qu'effectivement il y a beaucoup de très très bons joueurs encore sur le continent africain. Et oui, et ça rassure. Voilà, et donc je voulais même profiter pour vraiment remercier et féliciter cette personne avec cette idée là, parce que vraiment c'était très 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 nécessaire et très important. Ça veut dire qu'il y a encore de la valeur. Donc, il m'amène à l'enfer de l'économie de cœur. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à installer le professionnalisme réel et vrai, pratique sur notre continent ? Parce que de façon générale, ces garçons que vous voyez, ne font pas autre chose de façon générale que des footballs. Oui. Donc, nos États doivent pouvoir appuyer nos équipes, à ne pas pouvoir l'aide de quelques grandes sociétés de la place, pour vraiment installer un vrai professionnalisme sur le continent africain. Pour que nous arrivions à amener le niveau entre l'Afrique et l'Europe. Parce que la différence c'est ça, c'est les moyens financiers. Les moyens financiers que les gens mettent en Europe, il n'y en a pas ici. Ici, ils ont du mal à jouer les deux bouts. Si on arrive à lever un peu leur salaire, leur traitement, je vous assure que le continent africain va être très performant encore sur le plan de football. Absolument. Le niveau est très bon. Je dis mon chapeau à toutes ces équipes-là. Et j'avoue que hier, j'étais épaté par l'équipe. Il y a eu l'esprit à lequel ils ont joué. Ils n'ont qu'un jusqu'à la deuxième, mais ils n'ont pas bêté les bras. Ils étaient même la baraka du gardien, la Tanzanie. Et je leur ai fait la difficulté. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué à se battre. Et vous voyez qu'à la fin du match, ils ont eu ce but-là qui les qualifient. Donc, chapeau à toutes ces équipes. Et je veux dire que la Côte d'Ivoire se mette au travail pour qu'on ne puisse plus être... On ne doit plus être à ça sur les grands événements de football en Afrique. Avec le monde que nous avons, avec le niveau que nous avons, on ne doit plus être à ça. Il faut que notre fédération se mette au travail. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel et votre belle analyse, M. Fofana. Merci infiniment. Passez une belle soirée. Alors, samedi débutent les quart de finale. On va voir les affiches, d'Orgelès. Oui, Thia, le 30 janvier 2021, au stade Amadou Haïdjo à Yaoundé. On aura, bien sûr, Mali, Congo, Bratzaville. Au complexe multisport de Japon, on aura RD et Congo, Cameroun. Et puis, le 31 janvier, au stade La Réunification à Douala, on aura Maroc-Zambie, au stade de Limbé, Guinée-Rwanda. Thia. D'accord. Alors, on va faire un petit tour de table. Quels sont vos favoris ? Roger Stéphane, d'abord. Le match qui devrait peut-être attirer notre attention, c'est RDC-Cameroun. C'est un choc, ça. Voilà, c'est un choc. L'un des plus gros vainqueurs du tournoi et le pays organisateur. Généralement, ça donne un très bon match. Les deux équipes ont été solides dans leur poule. La RDC a terminé en terre de sa poule. Le Maroc, le Cameroun a terminé deuxième de sa poule. Bon, c'est une encore qui devrait peut-être captiver un peu notre attention. Mais il y aurait aussi un bon petit match technique entre Maliens et Congolais. Et les Congolais qui ont surpris un peu tout le monde en allant chercher la qualification lors de la dernière journée. Ils avaient perdu le premier match en entrée face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Et puis, sur la fin de la phase de poule, ils se sont ressaisis. Donc, Mali-Congo devait être un bon petit match. Mais RDC-Cameroun devait être le quart de finale à suivre pour cette compétition. D'accord. Alors, Maroc-Zombie, l'équipe marocaine, lors de son dernier match, après avoir été menée dans le score, a réélevé, a surtout élevé son niveau de jeu. Et quand on sait que cette équipe zombienne, depuis le début de la compétition, se comporte très bien, ça sera un match à premièrement disputer entre ces deux équipes. Vous avez aussi noté Guinée, le match de la rencontre Guinée-Rwanda. Les Guinéens ont été aussi très bons. Le Rwanda aussi s'est bien comporté. Donc, on nous annonce… Déjà, toutes les rencontres sont de très belles oppositions. Mais moi, je note ces deux matchs Zambie-Maroc et surtout Guinée-Rwanda. D'accord. Ousmane, quant à vous ? Oui. Moi, mon cœur bat pour l'équipe de la Guinée parce que j'ai déjà une petite affinité avec cette équipe nationale à cause du sélectionneur d'ID6. Alors, j'ai participé à sa signature en Guinée. Donc, je vais… Depuis un an, je suis régulier en Guinée. D'accord. Et donc, pour vous dire la vérité, c'est ce seul match que j'ai assisté. Hier, j'ai vu le match qui… La prestation qu'ils ont fait d'hier, ça m'a vraiment… Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, du coup, j'ai pris pour que cette équipe remporte le trophée. D'accord. Allez, rapidement avec vous, Yves-Boris. Première affiche qui attire mon attention, c'est Cameroun-RDC. Ce serait un gros match, ça. Il faut le signifier. Je vois bien la RDC quand même dans cette partie-là aller plus loin. Et puis, je voudrais quand même mettre encore une pièce sur la Guinée. Pardon. C'est une équipe quand même qui m'a convaincu lors de ces matchs de poules. On attendra de voir ce qu'elle sera capable de faire lors des matchs à élimination directe. On verra bien. Mais pour le moment, elle a montré un mental d'acier lors de sa rencontre face à cette équipe tanzanienne. Elle menait. Elle a été rejointe au score. Elle a été menée par la suite. Elle allait chercher la qualification au bout de l'effort. Je pense que c'est comme ça qu'on doit jouer. C'est comme ça le football africain se présente. Allez, on va clore ce chapitre du Chan 2020 avec quelques stats. Les stats du premier tour. Effectivement, Thia, 24 matchs joués, 14 victoires, 10 matchs nuls, 44 buts marqués. Et meilleure attaque, le Maroc avec 6 buts. Meilleure défense, le Mali et le Cameroun. Bien sûr, avec un seul but encaissé. Équipe ayant obtenu plus de points, le Mali, la République démocratique du Congo, le Maroc. Équipe ayant obtenu moins de points, c'est l'équipe de la Zambie. Meilleur buteur du tournoi pour l'instant, Yacouba Barry, 3 buts. Le joueur guénéen. Voilà, moins de points pour le Zimbabwe. Absolument. Bon. Allez, avant de continuer à bavarder un petit peu avec vous, Ousmane Samaké, le score évolue entre Liverpool et Tottenham. 3-1 désormais pour Liverpool. Voilà. Alors, Ousmane Samaké, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont séduit pendant ce chan ? Bon, vous n'avez suivi que la guéné. J'ai suivi que la guéné, mais il y a un joueur qui est très très fort, que j'apprécie énormément depuis l'année dernière. Le joueur, il s'appelle Yanya Barry. Oui. Et l'année dernière, il y a même l'équipe de la SEC qui a essayé de faire l'effort, de le faire signer à la SEC d'Abidjan. Oui. Et donc, j'ai essayé de participer à sa venue à la SEC, malheureusement. Ça ne s'est pas fait. Il a fini meilleur buteur du championnat guinéen. Et meilleur joueur, il a signé au FC Auréa de Guinée. Et ce joueur m'a fait plaisir. Donc, c'est le seul joueur que j'ai vu. Absolument. Donc, je n'ai pas eu le temps d'assister à tous les matchs. C'est ça. Parce qu'il a été meilleur buteur en deuxième division, la Guinée. Quand il est monté en première division avec le Saint-Toba, il était meilleur buteur. C'est ça. Donc, c'était un véritable attaque. Alors, vous avez évoqué Didier Six tout à l'heure. Et c'est vrai que selon nos informations, vous avez tenté de faire venir Didier Six à la tête des éléphants. C'est vrai ou faux, déjà ? Bon, oui, à l'époque. Il y a deux ans. Mais là, je parle de la Guinée. Après le départ d'Hervé Renard. Oui. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Écoutez, je crois qu'il y avait une liste de 50 candidats. Donc, voilà. Ça n'a pas été facile. Malheureusement, on n'a pas été retenus. Et du coup, on essaie d'opter pour la Guinée. Et bien, voilà. Tout s'est très bien passé. Et donc, depuis un an, il exerce en Guinée. Et là, il fait du bon résultat. Roger Stéphane, vous aviez une question ? Non, pas vraiment. Est-ce que l'échec de Six va vous arrêter sur l'envie de placer un entraîneur de grande qualité à la tête des éléphants ? Ou alors, la preuve Bommel pourrait vous tenter à nouveau par rapport à peut-être placer un de vos hommes à la tête des éléphants ? Je ne vais pas aller chercher loin. Moi, à mon avis, personnel, la personne la meilleure placée, je pense que c'est Colo Touré qui mérite, dans le futur, pour être le sélectionneur des éléphants du Côte d'Ivoire. Parce que je pense quand même qu'il a toutes les qualités d'être le sélectionneur. Alors, il a fait près de 15 ans en équipe nationale. Il a vu près de 10 sélectionneurs passer. Il a pris avec eux. Ensuite, il fait un passage à la SEC. Il a connu des entraîneurs à la SEC, Arsenal, où il côtoie Arsène Wenger, qui est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Ensuite, il part à Manchester City. Mancini, Macuse et Brendan Rodgers. Alors, il a pris à leur côté. Et là, en ce moment, il est l'adjoint de Brendan Rodgers à Leicester. Et là, il joue le premier rôle dans le championnat anglais. Il fait un passage aussi dans l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, où je crois que je fais deux ans avec l'équipe de U23 et l'équipe première. Et moi, à mon avis personnel, il mérite d'être le numéro un en Côte d'Ivoire dans le futur. Et ensuite, il vient d'obtenir sa licence. – Monsieur Samake, comment vous jugez les transferts qui sont effectués en Afrique vers l'Europe ? Quel est le regard que vous portez là-dessus ? Est-ce que cela se fait bien ? Est-ce que les joueurs africains qui quittent le continent pour aller en Europe sont bien vendus par les différents agents de votre milieu ? – Une question un peu compliquée, mais je vais y arriver. Oui, ce n'est pas facile du tout parce que ces joueurs-là jouent déjà dans le championnat africain, c'est-à-dire ils jouent ici. Alors quand ils quittent là pour partir en Europe, déjà il y a l'aspect, il y a la culture européenne, il y a le climat, il y a l'atmosphère et tous ces facteurs-là sont un peu difficiles aux joueurs pour pouvoir s'intégrer. Alors du coup, quand ces joueurs-là partent, déjà les clubs sont pessimistes. Est-ce qu'ils vont s'imposer ou pas ? Parce qu'il y a beaucoup de… c'est un peu difficile, il y a le climat avec l'hiver et tout. Du coup, généralement, qu'est-ce que les clubs font ? Ils ne proposent pas de gros contrat, on va l'évaluer pendant six ou un an. Alors s'ils arrivent à faire du bon match et tout, on peut peut-être revoir ces conditions-là à la hausse. – Donnez-nous des chiffres pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que le meilleur joueur du championnat du Côte d'Ivoire, Ghana, Poukina, Nigeria ou même Sénégal, quand il va en Europe, il coûte combien environ ? Meilleur joueur, je dis bien, il coûte combien environ ? D'un très bon niveau. – Du salaire ou… – Le coût de transfert et tout le reste. Le coût de transfert, le salaire, il coûte combien ? Pourquoi on l'est ? Parce que nous, on voit beaucoup de joueurs partis, mais les chiffres, on ne les connaît pas vraiment. Donnez-nous les chiffres. – Alors, je peux vous donner une fourchette. – Donnez la fourchette. – Qui peut évaluer entre, bon, en CFA, entre 30 millions et 80 millions. – Ah bon ? – Le coût de transfert, oui. – Il n'y a pas de 200 millions, 150 millions en ce moment ? – Non, compliqué. – D'accord. – Pas plus de 100 millions en tout cas. – Il nous reste une petite minute à passer ensemble. Et deux questions en une minute. Parce que vous avez dit quelque chose quand même de très intéressant. Vous avez évoqué le nom de Colotouré pour prendre un jour la tête de la sélection ivoirienne. Vous qui êtes proche de lui, est-ce que ça l'intéresse ? – Bien sûr que oui. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et quelqu'un qui a fait près de 15 ans en équipe nationale. Et c'était un challenge pour lui d'être… En fait, c'est quelqu'un de très passionné. Il adore le foot. Et donc, j'ai échangé avec lui il n'y a pas longtemps par rapport à l'équipe nationale et tout. Mais il n'est pas apprécié. Il continue ses gammes et tout, avec l'Ester et tout. Il attendait d'avoir ses diplômes. Et là, tout est bon. Maintenant, on attend. Vu qu'il y a déjà un staff qui est déjà là, le sélectionnaire Patrice Bommel fait du bon boulot en ce moment. On a vu les résultats qu'il a fait. Donc, Colo n'est pas pressé. Ça l'intéresse énormément. Il n'est pas pressé. Il sait qu'il y a une hiérarchie à suivre. Et donc, du coup, on attend le moment idéal pour qu'il vienne. Voilà. Mais ça l'intéresse énormément, mais pas pour l'instant. Vous êtes son agent ? Ben, on travaille ensemble. Il n'a pas d'agent en ce moment. Voilà. Mais on essaie de communiquer, de se donner des idées et tout. Mais pour l'instant, il n'a pas d'argent. On va essayer de... Dès que je rentre en France, on va s'appeler pour voir éventuellement s'il y a quelque chose qu'on peut essayer de faire ensemble. Très bien. Dernière question. Vous travaillez sur quel dossier actuellement ? Waouh ! Ce n'est pas du tout facile. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Allez, quel gros dossier ? Quel gros dossier ? Pour le club, au moins. Bon, OK. Pour Emmanuel Adébayor, avant de venir en Afrique, là, il y a deux semaines de cela, il y a un gros club luxembourgeois qui m'a contacté pour qu'il puisse venir jouer pour six mois. Et donc, j'ai reçu l'offre. J'ai envoyé l'offre. Voilà. En ce moment, il est au Togo, entre le Togo et le Ghana. Mais bon, j'ai l'impression que quand il envoie le contrat, il n'était pas... Parce que là, en ce moment, il est en train de se reposer, se faire plaisir et tout, profiter de ce bon moment-là. Et donc, du coup, j'ai eu un contrat du Luxembourg. Et donc, pour l'instant, les chiffres n'étaient pas vraiment... Il n'a pas vraiment du tout apprécié les chiffres. Et donc, du coup, je suis reparti envers le club pour qu'il essaie de revoir la hausse. Voilà. Donc, du coup, ça fait deux semaines. Je ne sais pas encore où il y a eu le retour de ce club, mais j'attends pour l'instant. D'accord. Et bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur... C'est moi qui vous remercie. On espère vous revoir très bientôt sur le plateau de la Grande Team. Avec plaisir. Quand vous revenez sur Abidjan, n'hésitez pas. Très bien. D'accord. Comme ça, vous nous direz où en sont les dossiers chauds. Et quand Colotouré arrivera à la tête des éléphants, pourquoi pas ? Hum, je vais te mettre en prière. Merci beaucoup. On va marquer une toute petite pause. Oui, dans un instant, on va parler du FC Barcelone. Et de sa dette record. Et vous pourrez répondre à cette question en nous appelant toujours au même numéro. Est-ce que Barcelone peut garder Lionel Messi, malgré cette dette incroyable du club ? On en parle juste après la pub. Est-ce que c'est à répondre pour la pub. Senerement, un début d'enfantien. 느�анomercie, bien sûr, un début d'enfantation. Et de la pub. Centrale Rules 1